Les amis bonjour j'espère que vous allez bien Aujourd'hui une nouvelle vidéo Alors pour vous présenter du lourd Du très lourd, à mon goût Je trouve que c'est très lourd Un Macintosh qui est derrière la voix Parce que c'est très rare que j'ai pu Avoir l'occasion de goûter Ce Macintosh C'est la légende un peu, tout le monde je pense A rêver d'avoir écouté Ou même de pouvoir le toucher Déjà c'est énorme Bon, un trêve de plaisanterie Donc du Macintosh que je vais vous montrer de suite Donc un Macintosh MA 5200 Voilà Donc un très bel ampli intégré Avec des KEF Les KEF R300 Donc de mon ami Philippe, je sais pas si on Il va nous enlever le cache Et voilà Les KEF R300 ici présente que vous voyez avec le C'est un haut parleur Coaxial avec le Twitter et le Medium Intégrés et le haut parleur De 20 cm Et donc je vais vous présenter Philippe Le repossesseur de ce matériel Alors mon Philippe Ah il est concentré Il est concentré Oui mais moi je suis content De t'avoir reçu Bah écoute avec plaisir Mais je vois que je suis un peu petit Et donc franchement J'ai l'air d'un nain Ouais je suis un peu nain C'est vrai mais c'est pas grave Donc du coup mon Philippe Je voulais te poser des petites questions Par rapport à ton ensemble KEF et Macintosh Ca fait combien de temps que tu l'as cet ensemble ? Ca va faire deux ans Ca va faire deux ans ouais Ouais deux ans que j'ai investi dans ce matériel J'ai mis un an avant de trouver vraiment ce qui me plaisait D'accord ouais Bon j'ai T'as eu beaucoup de matériel avant ? Oui oui pas mal J'ai eu pratiquement toutes les marques Et puis mon rêve c'était d'avoir un Macintosh Bon pas trop gros non plus Parce que je suis un appartement ici Ouais Mais c'est vrai que c'est un On ne peut pas pousser L'appartement n'est pas C'est pas trop gros Mais c'est suffisant 27 mètres carrés pour la salle à manger Mais tout en béton Tout bien Enceintes montées sur pointe Anti-vibration Ouais D'ailleurs tu pourrais nous en parler un petit peu de ce système Parce que C'est vrai que c'est un Ouais c'est simple C'est des pieds C'est des pieds montés sur pointe C'est quoi c'est du Nordstone ? C'est du Nordstone D'accord Et les enceintes elles-mêmes Sur les pieds J'ai mis des pastilles anti-vibration aussi D'accord Et du coup les pieds sont sablés alors ? Ils sont sablés les pieds ? Oui les pieds les sablés aussi lisses Compactés Vous savez combien de kilos ? Ils font en gros 28-30 kilos aux pieds les pieds D'accord D'accord Du coup avec ça T'as une assise dans le son Enfin c'est comme si les enceintes étaient Ah bah elles vibrent pas Elles bougent pas Elles sont inertes en fait Même si tu viens les bouger à la main Faut vraiment la pousser pour la faire tomber Mais du coup c'est quand même important De les mettre sur des pieds comme ça Sablés Enfin Ça apporte quelque chose au son T'as déjà essayé son ? Ouais ouais Et du coup ? Moi je préfère On a l'impression que l'enceinte est dans l'atmosphère Elle touche rien D'accord ouais ouais Ça te donne une autre impression Posé au sol c'est plus pareil Ah ouais bah ouais Déjà le sensure élevée du sol ça marche vachement mieux On peut plus ou moins parce que c'est des enceintes avec un évent hyper Ah oui les vents parce que c'est vrai que j'ai pas on a pas trop vu les vents à la caméra Mais on y va derrière et plus on approche du mur et plus on a une répercussion des basses Plus on avance et moins on en a Voilà on peut régler comme on veut Si on veut écouter plus ou moins fort des basses ou des graves quoi Il suffit d'avancer un peu ces enceintes il y a moins l'effet de basse qui se produit parce que sur un Macintosh il n'y a aucun réglage C'est le sol comme un ampli on va dire classe A source direct il n'y a rien en fait pas de basse Pas de réglage ouais voilà c'est en direct Comme ça sort ça sort Et d'ailleurs en parlant de l'ampli que tu peux nous montrer un peu donc ton Macintosh le MA5200 il fait combien de watts celui-là ? Celui-là il fait deux fois 150 watts je crois Ouais c'est quand même beaucoup non ? Enfin pour en intégrer Ça c'est pas mal Surtout que ça chauffe pas ça chauffe pas du tout moi des fois il tourne 24 heures pas 24 heures mais on va dire 12 à 15 heures dans la journée 100 hours de chauffe vous voyez ce qui permet de le caser Parce que là il est finalement dans le... parce que là on a écouté un petit peu de son déjà depuis ça fait plus d'une heure qu'on a écouté de la musique avec Il est même pas chaud quoi en fait Ouais il est froid Mais c'est un très bon ampli en tout cas il y a une très bonne association avec les KEF R300 d'ailleurs c'est ça qui m'avait bluffé quand j'étais venu il y a quelques années d'ailleurs je crois Et c'était... Au début j'ai acheté Ouais mais du coup il y a une superbe alchimie entre les deux en fait entre les KEF R300 et cet intégré là bah je sais pas c'est tout est à sa place en fait c'est dingue Déjà d'avoir cherché les enseignes qu'il y avait avec cet ampli j'ai mis du temps parce que je trouvais pas ce qu'il y avait avec en fait Un coup j'avais trop de grave, un coup j'avais pas assez, un coup j'avais... et là franchement... Ça s'accorde très bien avec ta pièce tout ça Et là du coup t'as du... Bah c'est du granito au sol Ouais ouais, en fait c'est pas du carrelage ça Si si c'est un granito c'est un carrelage vachement épais Ouais voilà mais du coup ça résonne moins Moins que le carrelage Voilà ouais c'est bien ce qui m'a l'assemblée Parce qu'en fait c'est posé sur chape et la chape est moitié couscous et moitié polystyrène Tu veux dire à l'oriental moitié couscous ? Ouais Je te pose la question, moitié couscous et moitié polystyrène Si c'est comme ça Et ça fait que ça... ça encaisse plus... Le son il est moins réverbérant Si tu aurais un carrelage posé à la colle à même le béton Ça renvoie vachement plus Mais c'est vrai qu'on a... de l'écoute là tout à l'heure en fait Il y a la réverbération t'en as un petit peu parce que c'est du carrelage Mais le son il reste quand même propre en fait Il n'y a pas de... c'est pas agressif Voilà franchement assez bluffé Tu as fait une vidéo tu crois ? Les vidéos je vais les mettre d'ailleurs Vous allez voir les vidéos Et le mur qui est donc un mur... c'est un mur porteur Totalement en béton avec euh... Mais ça y joue aussi je pense dans l'acoustique de la pièce Avec je ne sais pas combien de couches d'enduit Je crois que j'ai passé 6 couches d'enduit pour rattraper les murs Pour isoler... Ouais donc c'est... il y a quand même un minima quelque chose C'est pas une pièce euh... lambda Bon arrêtez de rigoler là Cette vidéo là elle va être en vidéo gag ça va être sûr Je voulais te demander qu'est-ce que tu écoutes comme musique là du coup sur euh... Est-ce que tu as pas mal de CD ? T'écoutes quoi comme musique ? En fait j'écoute de tout et en particulier beaucoup de funk des années 80-82 Dans des... des pressages introuvables pratiquement bon voilà Ouais ça a l'air euh... Ça c'était des trucs qui étaient sortis dans les années euh... je sais plus Alors tu m'avais fait écouter c'est des... les pressages ils sont bons parce que t'as pas de... Ouais non... En fait c'est fait directement sur des vinyles en fait D'accord ouais C'était fait sur des vinyles voilà j'écoute vachement de funk C'est... je suis né dedans Ouais ouais t'es un passionné comme moi aussi pareil la funk Mais j'écoute de tout hein j'écoute aussi bien du... Baden Powell Euh... Musique de film euh... Et tout ça ça passe nickel sur les kefs parce que t'as tout euh... Ah tout 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 ! Mais quand j'ai... avant de les acheter pendant un an je suis allé gonfler un vendeur qui était à Marseille Ah ! Il va se reconnaître peut-être dans la vidéo Qu'a fermé d'ailleurs parce que... Désolé à lui hein Il a pris sa retraite et peut-être qu'il voulait plus me voir Et pendant un an j'allais pratiquement avec 2-3 CD Et j'allais pratiquement pas tous les après-midi mais... Tu peux ? Mais bien une heure pour écouter bien écouter toutes sortes de musiques Pour te faire des avis en fait Autant dans la variété française que ça soit... Du... du Asnavo, du Toto... voilà... Toto Cotugno ? Euh... Non c'est... Enfin je sais pas je dis Cotugno mais c'est... C'est Toto euh... C'est un groupe euh... Des années 80 ouais Voilà euh... Voilà de toutes sortes de musiques... J'écoutais du Shadé... Très bon aussi ouais 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 j'écoutais en fait pour voir si tout... Tout allait bien sur... sur cet ensemble Parce que des fois il y a des ensembles où tu peux écouter beaucoup de variété française du vocal Et ça ne marche pas Et dès que tu passes de la funk ou... Ou de la musique on va dire euh... Un peu anglo-saxon Ça passe plus pareil c'est plus pareil Ou alors si tu... Au contraire des fois ça passe mieux quand tu écoutes euh... Des... des musiques comme Dyer Street ou tout ça Et dès que tu écoutes de la vocale ou... Genre euh... Je sais pas moi... Voilà... Andrea Bocelli Ouais ouais Euh... Ça passe plus quoi C'est... Tiens... Faut vraiment que ce soit euh... Là tout Polyvalent en fait Ouais Avec euh... D'ailleurs euh... Ta source c'est donc un... C'est un NAD Un NAD Platine c'est des NAD C'est... Une des meilleures platines 545 billets D'accord ouais C'est une des meilleures qui est sortie sur le marché Après il y a eu... Il y a eu plus haut... En prix en haut de gamme Ouais Mais celle-là ça reste vraiment une très très bonne platine D'accord ouais Moi ça fait 5 ans, 6 ans que je l'ai liste platine J'ai jamais eu un souci Et elle tourne tous les jours Ok ok Bah écoute en tout cas c'est une belle présentation Une belle euh... Enfin un bel ensemble que t'as chez toi Voilà Après t'es en appartement donc forcément t'es obligé de... Bon maintenant on va faire l'apéro Tu vas couper On va faire l'apéro Bah écoute ça marche beaucoup Philippe Mais on démarre bonheur hein Il va être temps pour nous de remballer J'espère que les gars cette petite vidéo vous a plu Et puis bah voilà comme d'hab Franchement c'est toujours un plaisir de vous présenter du matériel D'aller euh... bah chez des personnes que je connais Même que j'ai pas vu depuis longtemps Mais au moins voilà ça me permet de... D'étoffer un peu la chaîne et de voir que bah y'a du matériel vraiment différent Chez les uns chez les autres Et que dans tous les cas on prend toujours du plaisir Que ce soit... Que ce soit... Que ce soit... A le euh... A le faire découvrir Vous êtes tous en train de vous foutre de moi C'est pas grave On s'en fout A vous faire découvrir Et euh... On a fait une heure et demie d'écoute Voilà on a écouté pendant un moment Avec pas mal de canettes Là j'ai le coeur Il voit encore la chamade Donc voilà bah écoutez J'espère que le plaisir Le partage Voilà ça a été fait Et je vous dis à très vite Allez ciao ciao les amis A bientôt